Bonjour à tous c'est Marianne de culture et confiture aujourd'hui j'aimerais vous présenter notre petit parcours pour savoir s'il faut accorder le participe passé le voici tout d'abord vous devez vous poser la question sur quoi porte l'action par exemple je suis parti sur quoi porte l'action sur je je c'est le sujet et si l'action porte sur le sujet alors c'est tout simple je fais l'accord je suis une femme donc je suis parti prend un e mais l'action peut aussi porter sur l'objet par exemple je me suis lavé je me suis lavé quoi me moi même donc ça revient au sujet mais en réalité l'action porte sur me on le voit dans je me suis lavé les mains je me suis lavé quoi les mains dans ce cas il faut se demander où se place l'objet est-ce qu'il est placé avant le verbe ou est-ce qu'il est placé après le verbe dans ce cas pas de problème il n'y a pas d'accord s'il est placé avant le verbe il faut se demander s'il s'agit du pronom en dans ce cas là il n'y a pas de problème il n'y a pas d'accord s'il ne s'agit pas du pronom en alors il faut se demander si le verbe se construit avec une préposition par exemple le verbe manger se construit sans préposition j'ai mangé le fromage je l'ai mangé sa corde donc ici on voit oui sans préposition donc je fais un accord s'il y a une préposition par exemple parler à quelqu'un là il ya une préposition alors je ne fais pas d'accord ils se sont parlé sans s sur cette feuille vous avez aussi les verbes essentiellement pronominaux qui s'accordent toujours avec le sujet et le cas particulier où le participe passé est suivi d'un infinitif dans ce cas il faut voir si l'objet fait l'action de l'infinitif si oui il y a un accord sinon il n'y a pas d'accord mais ce sont des cas très rares donc avec cette feuille nous avons couvert l'ensemble des cas et vous pouvez savoir si le participe passé s'accorde ou pas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me rajouter un pouce vers le haut et à très bientôt au revoir ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021